Eh, il paraît qu'on a 200 000 abonnés. 200 000 ! 200 000 subscribers, that's insane ! 200 000 abonnés. À nous suivre sur YouTube, on est super heureux. 200 000 abonnés, franchement, Sartek, ça fait plaisir. On vous a demandé de nous poser des questions sur le pôle vidéo, on va y répondre. Ok, bah alors... Euh, bah allons-y, c'est parti ! Première question. The miroir en bronze 78, comment trouvez-vous les sujets des vidéos que vous présentez ? Waouh ! Moi, je dirais que je les pille pour la plupart. Chez les voisins, chez les confrères. Ça vient comme ça au cours de nos rencontres, de nos lectures, de ce qu'on voit partout. Des trucs dont nous parlent nos amis, notre famille, nos proches, c'est hyper divers. Et puis, Internet aussi, Internet, il y a plein de trucs. Laissez-nous plein d'idées de sujets dans les commentaires. Et bah on s'enferme tous dans la même pièce, et on dit plein de bêtises, et à la fin, il y a des bonnes idées. Et puis, il y a l'actualité aussi, qui s'impose un petit peu quand même à nous, parce qu'on a beau faire des vidéos d'explications parfois très larges, on reste quand même adossé à un site d'information, donc tout ça se mélange. Thomas demande, comment faites-vous pour être aussi productif ? Je pense qu'on est plutôt bien organisé. Et quand on est bien organisé, on gagne beaucoup de temps, et on arrive à faire des trucs bien dans un temps très réduit. Je ne sais pas. On est nombreux, déjà, c'est collectivement, on donne l'impression de produire beaucoup de choses, parce qu'on est 10, 12, donc forcément, quand on se partage... En fait, on est 9 journalistes. 9 journalistes qui font tout de A à Z, c'est-à-dire qui font les recherches, écrivent leurs textes, font leur montage et leur face caméra. Et à côté de ça, on est 3 chefs, 3 chefs qui suivent des sujets les uns les autres, et ce qui permet souvent d'accélérer un petit peu les réflexions sur la manière dont on écrit les choses, dont on les met en scène. Et on a 2 motion designers qui font toutes les animations graphiques qu'on a sur nos vidéos. Et donc, on arrive à produire beaucoup de vidéos. Je ne sais pas, en fait, on ne vise pas à être productif, on vise surtout à faire de bonnes vidéos. Alors, il y a Esteban qui demande, comment vous montez vos vidéos ? Alors, on utilise le logiciel d'Adop Première. C'est un très bon logiciel qu'on a adopté depuis 2 ans, je crois. C'est ça, à peu près, oui. Et sinon, on pioche des images un peu partout dans les agences, on tourne aussi nos images. Et aussi, on monte avec After Effects aussi, pour tout ce qui est animation et motion design. Et donc, c'est là que nous, on intervient. Et pour ça, en fait, j'utilise principalement un logiciel qui est After Effects, qui me permet d'animer des objets, des images, des titres. Et avec ça, j'essaie d'expliquer ce qui est souvent trop compliqué à juste expliquer avec des mots ou ce qu'on ne peut pas montrer avec des images qui existent déjà. L'autre partie de notre travail, c'est aussi de développer ce qu'on appelle la charte graphique. Il faut qu'on puisse reconnaître les vidéos du journal Le Monde sur le site ou sur les réseaux sociaux. Alors, Amélie demande... Est-ce que tu peux arrêter de bouger, stopper, quand je parle ? Je blague. Alors, Amélie demande combien de temps pour faire une vidéo ? Alors ça, c'est extrêmement variable, puisqu'on a des vidéos d'actualité qu'on doit publier très vite dans la journée, qui peuvent prendre une, deux, trois heures à faire. Et sinon, il y a des vidéos beaucoup plus longues, qui sont celles sur des sujets qui sont un peu plus fouillés, qui demandent de faire des recherches, de réaliser des interviews, d'aller tourner des images. Ça dépend de la complicité du sujet, des recherches qu'on a à faire dessus. Toutes ces réflexions aussi prennent du temps. Donc, oui, c'est entre une semaine, c'est le minimum. C'est le grand minimum. Et des fois, ça peut prendre jusqu'à deux semaines pour faire ce genre de vidéos-là. Alors, il y a Lilian qui demande quelle est la vidéo la plus difficile que vous ayez eu à faire ? Alors, ce n'est pas facile comme question. Euh, allez-y. Euh, je réfléchis. T'as une idée d'avoir ou... Elles sont toutes difficiles. Alors, moi, je trouve que les vidéos les plus dures à faire, c'est celles qui nous tiennent à cœur sur les sujets qu'on aime vraiment. Vous avez sans doute déjà vu la première version de Star Wars, mais vous n'avez peut-être pas regardé la même version que tout le monde. Les vidéos qui sont assez difficiles, c'est celles qui ont un aspect très technique qu'il faut simplifier. Et j'en ai fait notamment sur le son. Cette fois, il ne s'agit non pas d'une machine qui va tordre le son d'une voix, mais d'un logiciel informatique beaucoup plus élaboré. C'était assez difficile d'expliquer des caractéristiques techniques de manière très simple, en étant très pédago, sans tenir dix minutes. C'est plus difficile. Ben oui, on finit toujours par y arriver. Gwenaëlle nous demande est-ce que depuis certaines vidéos, vous avez une habitude de vie différente ? Moi, j'avoue que je n'ai jamais autant mangé d'avocats que la fois où j'ai fait le sujet sur pourquoi il faut arrêter de manger autant d'avocats. Moi, clairement, après avoir vu la vidéo sur les avocats du Pérou, qui sont une vraie catastrophe écologique, je ne mange plus d'avocats du Pérou. C'est pas du Mexique. C'est du Mexique ? Tu as dit quoi ? Pérou. Ah non, c'est du Mexique. Ok. Maintenant, j'essaye de me contrôler et surtout de regarder la provenance. Donc, j'achète moins d'avocats mexicains. Julie, est-ce que quand vous parlez à la caméra, vous avez l'impression de jouer un rôle ? Pas du tout. Jouer un rôle ? Euh, oui. Je prends ma voix de journaliste. Mais alors, pourquoi ? Mais alors, pourquoi ? Eh bien, il y a deux solutions. Clément, qui demande si l'équipe de journalistes vidéo travaille avec les journalistes du journal papier. Oui ? Ça arrive. Quand on fait une vidéo dont on ne maîtrise pas forcément toujours le sujet parce que nous, on est très généralistes, eh bien, on va leur proposer de relire le texte, de participer, de nous donner des infos, des contacts. Et donc, vraiment, il y a une osmose entre les journalistes vidéo, mais aussi du web et les journalistes du papier. Damiana. Allez-vous faire des tutos beauté ou des unboxings ? Non. Jamais de la vie ? Oui, bien sûr. Ça donne pas trop la grosse tête de travailler au monde. Bah, moi, je me la pétais déjà avant, donc ça n'a pas changé grand-chose. Pareil. Non. Enfin, pour ma part, non, toi, oui ? Non, parce que sinon, on travaillerait sur RTL. Non, parce que les grosses têtes, c'est sur RTL. Vous avez... Vous avez gâteau de suivre un peu. T'as pas vu de... C'est beaucoup, 200 000 abonnés ? Non. Oui. Oui. Non.